Bonjour à tous c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui je me suis posé la question de savoir si on pouvait mettre un véritable restaurant, une véritable boutique dans un enclos. Donc aujourd'hui on va faire deux petits tests et on va surtout faire en sorte qu'il soit fonctionnel avec les animaux. Allez je vous emmène dans le jeu et je vous explique tout. Pour commencer on va mettre tous les services que nous avons besoin. La cabane du soigneur, je pense qu'on va aller sur un thème assez. La zone de quarantaine, la clinique, alors je vais plutôt prendre celle-ci, elle est plus compacte. Une salle de pause, même si j'ai désactivé les pauses pour les salariés. Un centre de recherche, même si on n'en a pas besoin. Un atelier pour la même raison et surtout le plus important le centre d'échange. On va relier tout ça avec l'allée des employés. Voilà on obtient une jolie zone pour nos salariés. Maintenant on va faire un enclos de ce qu'il y a de plus classique avec cette porte-là. L'entrée visiteur et on va mettre des boutiques à l'intérieur. On va voir si elle fonctionne tout simplement comme elle le fonctionnerait à l'extérieur. Donc pour commencer on va juste mettre une porte. On va faire un enclos très cubique, très moche. On va mettre du coup l'entrée visiteur comme ceci. Non ça c'est pas l'entrée visiteur des dés, c'est l'entrée sas pour les rails. L'entrée visiteur est là. On va faire un chemin pour les visiteurs qui va jusqu'à cette porte. Pour commencer ce sera notre premier enclos. On va relier cet enclos bien évidemment aux salariés. Sinon ils peuvent pas trop nourrir les bêtes, ce serait dommage. Et on va surtout mettre des animaux. On va déjà embaucher un salarié pour qu'il puisse apporter les animaux. On va déjà regarder un animal où les visiteurs peuvent rentrer dans l'enclos. Donc c'est à dire qu'on est ce genre de truc là. Vous voyez il faut qu'il y ait la réponse oui ici. Dès que c'est non on peut pas mettre les visiteurs au coeur des animaux. Le macaque japonais par exemple, je pense que ce sera bon. Donc on va acheter 3-4 macaques japonais et les mettre dans l'enclos. Donc on transfère les animaux dans l'enclos. On va en attendant remonter leur enclos. Et on va le faire un petit peu plus stylé je pense. On va mettre les vitres. J'avais bien aimé la dernière fois le fait de mettre des vitres. C'est très joli comme ça. D'ailleurs fun fact, il n'y a pas d'enclos qui se met au dessus des portes. C'est dommage. Du coup est-ce qu'ils peuvent s'échapper à cause de ça ? J'espère que non. Non. Donc ils ont un enclos parfaitement fonctionnel. Maintenant on va mettre une boutique en plein milieu de l'enclos. Une boutique. Peu importe, il faut que ce soit fonctionnel. Est-ce que le jeu voudra déjà ? C'est ça ma vraie question. Déjà le jeu veut bien poser une boutique. Et veut bien rattacher automatiquement le chemin. Est-ce que tout simplement ça va fonctionner ? Je pense que oui. Sinon ils n'auraient pas mis ça dans le jeu. Accélérons pour voir. Alors moi la vraie raison c'est de savoir si les visiteurs vont acheter quelque chose. Est-ce qu'ils vont concevoir que c'est une boutique ? Pour l'instant je n'ai pas la pression. On va mettre peut-être une boutique de souvenirs. Est-ce que les visiteurs vont l'utiliser ? Après j'ai maximisé le confort des guests. On va le désactiver. Et on va attendre jusqu'à ce que ça fonctionne ou non. Et j'aurai ma réponse qui nous emmènera au deuxième type d'enclos. Mettons également un banc. Ne serait-ce que ça. Je ne me suis vraiment jamais posé la question de savoir si est-ce qu'ils vont utiliser les trucs derrière cette porte en vrai. Ou est-ce que si c'est juste un chemin de visite. Si c'est le cas c'est vraiment dommage pour les gens qui ont du mal à la construction. Parce que ça les bride niveau construction. Pour moi ils auraient dû faire en sorte que les visiteurs puissent utiliser les services. Même à l'intérieur en traversant cette porte. Le jeu semble que non. En fait il ne traduit pas ça comme étant une nouvelle zone dans un enclos. Je trouve ça dommage. Parce que pour les gens qui ont vraiment du mal. Bah c'est capote. En faisant ce test du coup je me suis posé la question de. Je veux la même chose. Mais je ne veux plus cette porte. La question on peut y répondre très facilement. Puisqu'il suffit de remplacer la porte par un enclos invisible. Et on a un autre problème. C'est à dire que les animaux vont pouvoir s'échapper. Et c'est là qu'il y a un truc qui m'interpelle. Parce que les visiteurs peuvent passer à travers des objets tout simplement. Alors du coup on va essayer de reproduire la même chose. Sauf que la porte on va en faire une fosse. En invisible on va en mettre des boutiques. Exactement comme ici. A l'intérieur de l'enclos avec des macaques japonais. Bien évidemment je pourrais le faire avec des lions. Ou n'importe quel type d'animaux. Mais il faudrait faire en sorte que les visiteurs ne soient pas en contact avec eux. Parce que dès que la zone de l'animal passe sur le chemin. Les visiteurs seront en panique. Donc notre enclos. On va en refaire un nouveau de ce type là. Ouais on va le rapprocher quand même un petit peu. Parce que là je suis vachement loin. On va réduire un peu le chemin. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur la largeur du chemin. C'est beaucoup trop grand. On va ajuster les clôtures ici. Voilà on va construire quelque chose. Genre une fosse porte ou un truc dans le genre. On va mettre du verre. J'ai envie de mettre du verre pour celui là. Ah oui mais je ne peux plus. Parce que j'ai sélectionné le truc au milieu. D'accord. Donc je suis obligé de sélectionner tout ce qu'il y a autour. Sans sélectionner le truc qu'il y a sur le chemin. Que le jeu n'aime pas beaucoup. Les animaux sont gravement déshydratés. Faut que je leur mette le minimum légal. Pour qu'ils puissent ne pas mourir. Donc là on a un nouvel enclos fonctionnel. Les animaux peuvent s'échapper du coup par ce chemin. Mais par exemple. Si je mets un mur. Les visiteurs qu'il y a un mur ou pas. Ils s'en fichent en fait. Ils passeront à travers. Donc je peux faire un peu ce que je veux. On va faire ça déjà pour le début. Les visiteurs passent à travers. Littéralement c'est fonctionnel. Maintenant je vais remettre mes macaques japonais également dans cet enclos. On va remettre deux boutiques, des bancs, tout ce qu'il faut. Et on va voir le comportement des visiteurs. Les bancs ils sont ici. On va mettre une poubelle. Ils jettent des papiers par terre. C'est pas très très gentil. Non je pense que vu que le zoo est trop petit. Ils vont pas forcément utiliser les trucs. On va mettre d'abord les animaux. Et ensuite on met les boutiques après. Parce que je veux vraiment voir si ça fonctionne ou non. Ah attendez je les ai vus utiliser une boutique là non ? Bah oui. Ils jettent des papiers c'est qu'ils utilisent une boutique. Je suis con ou quoi ? Donc ça marche aussi. Ah mon dieu, oui ça fonctionne. D'accord, ah bah non bah c'est cool alors si ça fonctionne. Pour ceux qui ont du mal à la construction, c'est purement fonctionnel. Donc on va changer un petit peu nos tests. Vu que ça fonctionne, j'ai pas besoin de le refaire. On va mettre d'autres types d'animaux dedans. S'ils, des animaux où les visiteurs ne peuvent pas rentrer. D'accord ? Et on va dans ce cas là mettre je pense des lions, des jaguars. Bref, des animaux très dangereux pour l'homme. Ce sera mieux du coup comme test. On va juste essayer de le bloquer de manière naturelle. Pour qu'on ait l'impression que le visiteur est vraiment dans l'enclos. Ça peut être une bonne idée. Ah je suis trop content que ça fonctionne. Franchement on n'aurait pas dit. Je suis plutôt content pour les gens qui ont du mal à la construction ou quoi. C'est trop bien comme option. Regardons un animal dangereux pour l'homme cette fois. Je pense qu'on va prendre un grizzly. C'est bien un grizzly. Prenons, non, un hippopotame. On ne peut pas rentrer dans un enclos d'hippopotame. Parce que c'est un animal dangereux. Et c'est bien marqué non dans le zoopédie. On va le sélectionner et le mettre dans l'enclos. Ah, aucune allée vers la destination. Ah mince, j'ai oublié de rattacher mes salariés au chemin des visiteurs. Elle oublie. On va embaucher d'autres mecs qui nettoient parce que c'est grave sale du coup. Avec le fait qu'ils mettent des papiers partout sans mettre à la poubelle. C'est dommage. Maintenant je peux mettre mes animaux. J'ai mes deux hippopotames qui sont bien dans l'enclos. Les visiteurs dès qu'ils passent ce mur, ils ont peur. Vous voyez, ils fuient en instantané. Je suis en accéléré, ça fait très bizarre. Mais voilà, ils ont énormément peur. Le but va être de faire en sorte qu'ils n'aient plus peur. Et qu'ils puissent rentrer dans l'enclos. Et rien de mieux que de mettre des cailloux. Je pense que ça peut les protéger. Nous allons donc commencer par mettre les boutiques. On va mettre une boutique de nourriture. Puisque là-bas j'ai mis qu'une boutique de boissons. Pour venir en complément histoire qu'ils viennent dans cet enclos. On va mettre cette boutique là. Je vais faire en sorte que les visiteurs aillent pas trop loin. Parce que ça va gêner en fait le déplacement de l'animal. Après je peux remettre la porte en fait. Je me complique la vie. Ah oui mais non. Ben si, je peux remettre la porte. Vu que ça marche avec le système de porte, je me complique la vie en fait. J'ai même pas besoin de faire ça. Je mets une porte et je mets le chemin normal. Mais là ce sont des animaux avec qui les visiteurs ne sont pas censés rentrer. Donc on doit donner l'impression qu'ils rentrent avec des animaux. Donc on va remettre cette fameuse porte en bois. Voilà. Puisque les visiteurs peuvent passer cette porte. Mais normalement s'ils passent la porte, ils vont avoir peur je suppose. Habitat 2 est trop petit. Alors attendez, on va régler un petit peu ce problème. On aura le pétac qui va nous tomber dessus. Voilà, j'ai agrandi un petit peu l'enclos. Est-ce que les visiteurs vont passer la porte naturellement ? Oui mais ils fuient. D'accord. Parce qu'ils ne sont pas en sécurité je suppose. Donc ils ne peuvent pas aller acheter leur hamburger. J'adore leur comportement. Vous voyez que déjà ils n'ont pas accès à la boutique. Donc la boutique est censée être sécurisée. Et ben on va faire la même chose. On va prendre le plus facile les rochers en fait. Je vois pas pourquoi je cherche compliqué. Les rochers vont les bloquer. On va faire un truc très moche. Il faut juste que ce soit fonctionnel. On va varier les hauteurs. Comme si il n'y avait pas de gris au final. Enfin pas de barrière pardon. Pourvu que ça marche. Je croise les doigts. Est-ce que là ils vont rentrer déjà ? Les visiteurs n'en rentrent toujours pas pour l'instant. On va voir une fois qu'on va clôturer le chemin. Là ils rentrent. Non ils s'enfuient. Dommage. Je pensais que ça allait fonctionner. Allez on termine de sécuriser ça. Et on voit s'ils vont changer leur comportement. Logiquement l'hippopotame ne peut plus marcher sur le chemin. Donc le chemin est sécurisé. Et les visiteurs ne fuient plus. Je pense qu'on va faire un troisième enclos avec le lion. Parce que des simples petits rochers ça ne bloquera pas le lion des visiteurs. Donc là ça marche aussi pour un animal où les visiteurs. Ne peuvent pas rentrer dans l'enclos. On va faire un troisième et dernier crash test du coup avec les enclos. C'est de faire rentrer les visiteurs dans le même type d'enclos que pour les hippopotames. Mais mettre un animal beaucoup plus dangereux tel que le lion par exemple. Alors on va faire exactement la même chose que les deux autres. On va mettre une porte ici. On va mettre ça là. On va mettre ça là. Pourquoi j'ai mis le chemin en fait ? J'ai pas besoin de mettre le chemin à chaque fois j'oublie. Mais je n'ai pas besoin de le mettre ce chemin puisque ça marche avec les porcs. Alors petit disclaimer. Moi le but ce n'est pas que ce soit réaliste. Parce qu'en vrai on ne peut pas rentrer dans l'enclos d'un lion s'il n'y a pas un dôme de verre ou quoi. Moi le but c'est de bloquer le gameplay pour qu'on ait l'impression que c'est le visiteur qui peut être une proie. Mais que le lion ne l'attaque pas. Donc le but ce sera juste de coincer le lion. Et de faire en sorte qu'un visiteur n'est pas croqué au passage. Parce que sinon on risque de perdre pas mal d'argent. J'ai mis de l'anti-escalade. J'ai mis un truc en bois. Tout ce qu'il y a plus classique. On va mettre l'entrée visiteur qui est fonctionnelle. Voilà. On va mettre une boutique de souvenirs ou que sais-je des toilettes. Pourquoi pas les visiteurs ont probablement envie d'aller aux toilettes. On va juste mettre un service exploitable en fait tout simplement. L'autre problème que je vais avoir là mon chemin va très loin. Il faut que je fais en sorte que l'animal puisse se déplacer n'importe où. Mais ne pas aller sur le chemin du coup. On va mettre des toilettes à cet endroit pardi. On va mettre ce joli conteneur. Alors mon lion je pense qu'il pourra passer à côté. On va acheter deux lions. On va prendre une femelle et un mâle. On va mettre les lions dans cet enclos. Les visiteurs vont forcément venir pour les voir. Et vu que j'ai mis une clôture en bois. Ils vont être obligés de rentrer là dedans. On va préparer déjà de quoi les bloquer. On va faire la même technique que pour nos hippopotames. On va mettre des cailloux assez haut. Pour que ça coince. Notre lion. Mais que le visiteur se sente en sûreté quand même. Même si je pense que vu que le lion saute. Ça risque de ne pas fonctionner. Donc on va essayer de trouver une petite faille. Le but c'est vraiment de trouver une petite faille du jeu. Pour que le comportement de l'animal change. Oh mon dieu les visiteurs qui essayent déjà de rentrer. Ils crient du coup à chaque fois qu'ils essayent de rentrer. C'est trop marrant. J'ai mis un chemin de pierre de la même manière qu'on a fait pour les hippopotames. Les salariés n'ont pas peur. Mais je pense que ça va fonctionner aussi de la même manière. En fait on peut coincer à partir du moment qu'on arrive à les coincer avec des cailloux. C'est que c'est bon en fait. Ah c'est trop bien. Je n'aurais jamais pensé que le jeu allait aussi loin avec la porte visiteur. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus maintenant dorénavant. On va accélérer et attendre que des visiteurs reviennent pour aller aux toilettes. Voir ne serait-ce que les lions. D'ailleurs je vais peut-être mettre un petit écran histoire de les attirer encore plus. Alors ils utilisent bien le service. Elle a été aux toilettes la petite dame. Et ils regardent bien les lions. En fait à partir du moment que le chemin est protégé. Les visiteurs peuvent rentrer dans n'importe quel enclos en fait. N'importe lequel. C'est assez énorme. Bon dans les faits un lion peut largement passer au dessus de ça. C'est ça le principe que je voulais regarder. C'est surtout que l'animal est à l'air libre. Et les visiteurs sont avec l'animal. Mais ne sont pas mangés par lui. Et bien je suis trop content que ça fonctionne. Pour les 3 cas. J'aurais jamais pensé déjà qu'ils utilisent des services à l'intérieur. Je ne l'avais jamais fait honnêtement. Ou du moins je l'ai peut-être fait mais je ne m'en souviens absolument plus. Je n'aurais jamais cru qu'ils puissent rentrer avec un animal dangereux. Mais qui ne peut pas passer. Peu importe l'animal. Du coup ça fonctionne même avec des gros carnivores qui peuvent bondir. Donc il faut faire quand même attention je pense au bon. Mais je pense que 4 mètres ce n'est pas suffisant pour l'animal. Il faut qu'il y ait plus d'espace. Donc tant qu'il y a un chemin ça va. Et le visiteur du coup est avec les lions. Et bien voilà écoutez c'est là dessus qu'on va se quitter. Crash test réussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour la soutenir. Si la chaîne vous plaît vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification. Bienvenue à vous. Quant à moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501